ouais non c'est bon je voulais le chat enfin je voulais le chat c'est pas trop tôt pour la troisième tentative quand même ça marche c'était pas gagné bon voilà c'est bon j'ai résolu j'ai résolu le problème j'ai résolu le problème parce que je n'avais pas le chat j'avais que moi bonsoir Dorian bonsoir de personnes qui sont activées pour le like donc voilà on va se retrouver ce soir pas pour le stade toulousain mais pour l'équipe de France parce que je vous rappelle dans moins d'un mois dans moins d'un mois le tour de destination commencera et donc on va parler un peu de cette liste concoctée par Famille Ingalité ouais putain cette liste concoctée par Famille Ingalité et voilà ce que vous en pensez je vous donnerai mon avis également donc aussi excusez moi pour la qualité voilà une qualité elle n'est pas du tout ouais elle n'est pas bonne du tout je peux communiquer avec vous et que je peux connaître vos avis ça me va très bien voilà Dorian et Hugo voilà si vous voulez commencer par parler de voilà de votre de vos avis sur cette liste vous pouvez parler beaucoup de choses si déjà c'est trop pour vous 42 joueurs et ensuite les sélectionner si vous aurez sélectionné d'autres personnes si vous comprenez les choix de Galtier également voilà vous pouvez tout me dire moi je suis content il y a que deux qu'à mon temps m'est surpris alors moi Hugo clairement donc il y a certains choix voilà que de Fabien Galtier que je ne comprends pas je ne comprends pas moi pour te dire on a toujours quand même 5 Toulousains qui ont été sélectionnés je trouve que c'est encore beaucoup mais il nous a quand même laissé quelques cadres quand même qui vont rester avec nous dont deux que voilà Hugo Mola ne comprend pas qui normalement aurait dû être et d'autres Toulousains voilà qui ne comprend pas leur sélection donc c'est vrai que c'est un peu compliqué et au sujet des Clermontois je crois que c'est Penaud et ah putain après je me suis dit dis moi que Hugo ou Pierre parce que je n'ai que Penaud en tête mais je sais que en tout cas il y a aussi Toulon qui a été très très bien représenté qui fait un très très bon début de saison moi aussi voilà il faut le dire Alexandre des filles on a Médard et Guido Navidou ouais Nicolas ouais ouais on a Médard on a Guido aussi également comme tu l'as dit on a UG mais voilà j'ai lu maintenant si j'ai lu un article qui parlait du Gomola qui a été très frustré et donc maintenant si on peut le regarder un peu plus que je comprends que je comprends voilà il nous enlève quand même une première ligne avec Aldegheri Julien Marchand et Cyril Baille ensuite salut Benjamin salut ensuite voilà tu nous enlèves également une charnière Antoine Dupont et Aumentamak et tu nous enlèves notre buteur aussi Thomas Ramos donc ça fait quand même beaucoup c'est vrai qu'au niveau du style de jeu et au niveau des automatismes ça peut changer on sait que maintenant je pense que Zacom se va prendre le pied ou Sébastien Bézy ensuite voilà on va laisser du temps de jeu voilà aux remplaçants qui n'ont pas trop du temps de jeu mais ouais c'est vrai que comme tu dis il y a trop il y a un peu trop encore de Toulousains sélectionnés même si ce n'était pas comme dans la liste Brunel comme l'a dit Nicolas il y avait Médard il y a Lugé il y a Guivey-Gitoun il y avait Movaka qui avait été représenté ah oui j'ai oublié aussi les deux les deux troisième ligne qui restent très performants en statu Toulousain Célévacio Tolofua et François Croce ouais mais ils sont des fiches normal c'est la meilleure équipe de Tocatog à l'actuel quitte ça à Toulon du coup non mais c'est vrai que comme a dit Hugo Mola certains choix dont deux qui ne comprennent pas donc Médard-Réugé aurait mérité d'être sélectionné pour le tournoi parce que sachant que pour les deux je pense que ça aurait été le dernier tournoi dans l'équipe de France la dernière compétition et il y a certains joueurs comme moi aussi je ne comprends pas comme Dorian Aldegheri je pense qu'encore Aldorian Aldegheri il y avait beaucoup à apprendre pour jouer au niveau comme ça comme jouer contre les meilleures équipes au niveau international après je pense que c'est mérité je pense que c'est mérité au niveau de Célévacio Tolofua qui est un très très beau percutant François Croce aussi également qui peut énormément emporter et Thomas Ramos ils ont même besoin ils ont besoin de buteurs même s'ils ont Louis Carbonell ils ont Bastiste Serein c'est vrai que des fois il y en a qui sont compréhensibles et d'autres non après si on peut parler des autres clubs notamment sur Toulon voilà qui notamment voilà le nouveau capitaine de l'équipe de France qui sera Charles Olivion voilà qui sera le 92ème capitaine de l'histoire de l'équipe de France donc dites-moi si vous êtes d'accord par ce choix de capitaine si vous aurez mis quelques d'autres si vous pensez qu'il a les capacités pour voilà représenter l'équipe de France et être un leader dans ce groupe voilà dites-moi tout et j'ai regardé aussi que la moyenne d'âge de ce groupe a concocté Fabien Galtier est de la moyenne de 24 ans donc on voit que les jeunes commencent à arriver petit à petit voilà Louis Carbonell qui va être représenté pour la première fois nous avons aussi voilà les joueurs que je ne m'en rappelle plus des noms c'est aussi deux joueurs de Lyon je crois qui vont être représentés on a Romain Termac aussi qui est jeune il y en a plein 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 voilà avant de qu'on a un peu plus de vos avis donc je vais vous donner la liste donc pour la première ligne donc nous avons comme je vous l'ai dit Dorian Aldegheri nous avons Cyril Baye Dembaba Dembaba voilà qui a été sélectionné nous avons Kamisha Kamisha qui fait plutôt une bonne saison avec le début de saison avec le Racing Métron nous avons Anthony Etriard talonneur de Toulon nous avons Jean-Baptiste Gros nous avons Mohamed Awas voilà talonneur de non pilier pardon pilier du Montpellier au rugby Julien Marchand et Jefferson Poirot en deuxième ligne nous avons Cyril Gazot Kilian Guérassi Bernard Leroux Boris Pallu Romain Taufifinois Paul Williamses aussi voilà Montpellier qui est bien représenté aussi dans ce de compos de cette liste de Fabien Galtier donc en 3ème ligne nous avons Grégory Aldrit Dylan Crétin François Croce Alexandre Fischer voilà le deuxième Clermontois dont je n'avais pas trouvé le prénom merci Hugo nous avons aussi voilà Sekou Macalou qui a fait un match avec contre le Stade Toulousain qui a fait de très très grosses performances voilà qui est plutôt très bon nous avons Charles bien sûr Olivon voilà capitaine futur capitaine de cette équipe de France Célévacio Tolofua et Cameron Wauki après nous avons deux demi-de-mêlés trois demi-de-mêlés voilà Antoine Dupont Maxime Lufu je ne sais pas comment on dit et Baptiste Serein et enfin les trois trois demi-de-ouverture nous avons Louis Carbonelle Mathieu Jalibert je pense qu'il peut apporter je pense que ça va être un stress supplémentaire pour Mathieu Jalibert et pour Louis Carbonelle comme un temps il est habitué avec cette coupe du monde et il a fait déjà un tournoi destination mais pour les deux voilà c'est une première je pense que ça va être un sacré événement pour eux ensuite pour les centres nous avons Gaël Ficou Julien Erito Jérémy Vacatawa et Arthur Vincent de Montpellier comme je vous l'ai dit Montpellier est bien bien représenté dans cette liste Elien nous avons Gervais Corden voilà je crois que c'est un clonnet celui-là nous avons Lester Etienne Gabriel voilà Damien Penot Vincent Rathèse et Teddy Thomas Teddy Thomas qui revient dans ce groupe d'équipe de France qui revient dans l'équipe de France et en 23 arrière nous avons Anthony Boutier Dylan Andawi le arrière si je ne me trompe pas du Strat enfin c'est Thomas Thomas donc voilà dites-moi si vous êtes d'accord que pensez-vous déjà de cette liste et dites-moi si c'est 42 quand même 42 joueurs si c'est pas moi je vous dis sincèrement je crois que la dernière la dernière je crois que c'était 36 joueurs c'est que non 35 joueurs sélectionnés passent à 42 comment vous dire que pour les sachant qu'il y en a qui vont jouer très très peu je pense que quand même encore on ne peut pas en parler ça va énormément impacter les joueurs les clubs du top 14 donc Ami Isha il est trop fort en ce moment Ami Isha franchement rien à dire pour moi c'est un des meilleurs talonneurs de ce début de saison en top 14 et ensuite il y a pas mal de nouveaux on va voir ce que cela va donner exactement écoute c'est une moyenne date de 24 ans on sait que le monde U20 et les pros ce n'est pas du tout la même chose on joue contre des joueurs classe mondiale donc à partir de là il va falloir jouer à un autre niveau il faudra évacuer ce stress je pense pour les nouveaux il y a trop de joueurs mais bon ils sont peut-être enfin oui mais quand même au-delà quand même de mettre 42 joueurs sélectionnés 42 joueurs sachant que tu peux faire tourner mais certains joueurs je pense qu'ils ne vont pas avoir le temps de jeu qu'ils souhaiteraient donc je ne sais pas comment va équilibrer Bengaltier par rapport au match je ne sais pas si par rapport à l'Italie il va mettre des joueurs qui ont passé deux temps de jeu je ne sais pas comment il va faire ses équipes comment il va produire ses équipes mais à voir je ne sais pas je ne sais pas du tout pour moi elle est bien oui oui c'est vrai qu'il y a beaucoup de choix différents il y a beaucoup d'analyses différentes moi je trouve que quand même c'est une une équipe qui fait une liste qui est énormément basée sur les jeunes et on le voit avec surtout en demi-de-mêlée en demi-ouverture en soi Louis Carbonelle et Romain Tamad les gens ça fait de sacrés jeunes nous avons aussi Jervé Corden qui est jeune je crois nous avons aussi Kylian Girassi je crois il y en a bien à plein Etrior je crois qui est jeune aussi donc voilà c'est une liste qui est basée sur les jeunes et qui voilà que Fabien Galeté je pense peut voir la relève parce que il y en a qui vont commencer à partir petit à petit donc c'est c'est une équipe c'est une liste qui est basée essentiellement pour préparer je pense aussi la Coupe du Monde de 2023 qui se déroulera en équipe de France et donc on verra comment ça se passe et comment ils vont s'y habituer donc je vais jouer mon poulet voilà merci ciao n'hésitez pas j'irai voir aussi ton direct n'hésitez pas aussi à aller voir Oxy voilà alias Hugo qui fait des directs sur plusieurs jeux notamment avec Fortnite voilà il joue aussi sur Rocket League donc voilà n'hésitez pas à aller voir il fait beaucoup beaucoup de directs sur PC donc maintenant on va parler un peu on va parler d'une compo quel compo vous verrez quel compo vous verrez pour ce premier match qui est contre l'Angleterre voilà le crush je vous rappelle en Coupe du Monde on ne les a pas joués parce que le match avait été annulé à cause d'un c'est plus un truc là qui avait empêché la rencontre au Japon on a eu la chance de ne pas jouer parce qu'ils étaient très 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 en forme donc à voir maintenant quelle liste et si on a les capacités avec cette liste avec des nouveaux jeunes la capacité si on a pour essayer de titiller les Anglais mais bon on sait que ça va être ça va être très très compliqué alors attendez compo n'hésitez pas à continuer à voilà à mettre vos commentaires vos analyses me dire ce que vous a pensé ça fait 13 minutes que nous sommes en live ça va j'essaie de retrouver la compo probable que peut-être alli n'aurait Fabien Galtier contre l'Angleterre pour vous annoncer ce qu'il en pense moi perso je l'ai vu j'ai été plutôt plutôt satisfait de cette équipe je pense que c'est une équipe assez compétitive dans l'ensemble donc probable je crois que je m'en souvenais je crois que je crois qu'au pire je m'en souvenais alors c'était numéro 1 donc il avait hésité entre Jefferson Poirot et Cyril Bay ensuite numéro 2 donc c'était Camicha oui Camicha numéro 3 c'était Bamba numéro 4 c'était Leroux et Taoufi Finoua numéro 6 c'était François Croce et numéro 8 c'était Aldrit avec numéro 7 Olivon capitaine numéro 9 c'était Antoine Dupont numéro 10 c'était Jalibert ou Carbonel non c'était Pierre Joubert après ensuite donc c'était les deux paires de sang donc c'était Romain Gintamak et Paka Tawa je crois Paka Tawa et bon les Eliès ça n'avait pas changé c'était les Eliès c'était Théry Thomas et Damien Penaud et numéro 5 c'était Thomas Ramon voilà je crois je ne suis pas sûr sur le deuxième centre et sur le numéro 9 numéro 9 je vais essayer de vous chercher ça je ne m'en souviens plus où je l'avais vu mais je l'avais vu quelque part pour vous dire la combo maintenant que je vous ai dit la combo n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord par cette combo voilà si vous aurez fait des choix différents si vous aurez mis des choix différents comment vous aurez concocté votre équipe si vous êtes plutôt satisfait par cette équipe pour affronter l'Angleterre voilà dites moi dans les commentaires et après ensuite à la fin si vous n'avez pas de questions on parlera bien sûr des absents des gros absents qui n'ont pas été sélectionnés par Fabien Galtier je vous en donnerai quelques noms et on en parlera si vous êtes plutôt d'accord par ces choix si vous les aurez sélectionnés si vous aurez enlevé des sélectionnés qu'aurait pris Galtier pour les remplacer par les non sélectionnés donc on parlera un peu donc si vous avez des questions si vous avez plutôt des choix à dire sur cette combo que je vous ai dit par Fabien Galtier qui serait une combo probable bien sûr qui n'est pas officielle bien sûr voilà dites-le moi c'est que si je cherche comme ça compo probable Fabien Galtier peut-être je suis sûr de l'avoir vu sur Facebook en tout cas une personne qui est sur le live voilà bon décidément je ne la trouve plus mais je crois que j'étais assez sûr c'est une chose parce que je l'avais vu sur Facebook alors maintenant donc pour parler maintenant des absents voilà des absents qu'il y a ah ben voilà je vais vous retrouver donc la compo maintenant je l'ai voilà la première ligne je ne m'étais pas trompé c'était Poirot, Paille ou Chat et Chat Bamba le Routa ou Fifinoa Cross Aldrit Olivon Capitaine Dupont Jalibert donc là c'était pas serein donc c'était Dupont et Andy c'était soit Jalibert soit Cardonel en numéro 11 c'était Teddy Thomas numéro 12 Romain Tamac numéro 13 Vacatawa numéro 14 Damien Penaud et numéro 15 Thomas Ramos maintenant les grands absents donc du je ne vais pas tout vous citer mais je vais vous citer la plupart des absents qui n'ont pas été retenus par Fabien Galtier donc au niveau des avant il y a eu la non-sélection de Rabat Slimani qui avait 57 élections à son compteur peut-être que c'est par rapport à son âge qui n'a pas été mis par rapport à son début de saison qui n'était pas terrible donc je ne sais pas pourquoi si vous êtes d'accord par ce choix ensuite dans le troisième ligne si on peut continuer sur les avant il y avait Wenceslas Loré 27 sélections qui joue au Racing Métro qui apparemment n'a pas n'a pas été à l'aise dans son entretien avec Fabien Galtier et qui a du coup été écarté il y a eu Yacouba Kamara aussi ancien doulousain qui joue à Montpellier 17 sélections qui apparemment n'a pas fait très très bonne n'a pas donné une très bonne image de lui quand il était sur l'aéroprinnel donc qui a été remplacé par Sekou Makalu et enfin dans les avant-corps donc ça c'est plus surprenant mais sûr comme dit ce site donc c'est la note d'utilisation de Arthur Ituria 15 sélections qui pour moi aurait dû être sélectionné parce que c'est quelqu'un qui a pour moi été plutôt bon qui a plutôt été bon on va pas se mentir quand même dans un club il est plutôt il est plutôt taillard voilà il est plutôt bon il n'est pas non plus dégueulasse en équipe de France voilà il fait son boulot on sait que c'est quand même compliqué sur ces dernières années en équipe de France sous l'air Brunel sur pratiquement tous les entraîneurs français donc peut-être qu'il y a des meilleurs joueurs à son poste mais voilà Arthur Iturien n'est pas tituralisé par il n'a pas été convoqué plutôt par Famigalti et au niveau des arrières donc là je suis moins surpris franchement je suis moins surpris donc c'est Ali Veriti Raqqa donc pour moi je vais vous dire clairement clairement sur ce joueur donc moi je le trouve très très puissant et très fort au niveau de l'attaque c'est quelqu'un qui peut énormément apporter au niveau l'attaque parce qu'il amène cette vitesse il amène cette percussion qui peut faire déjouer cette défense adverse mais au niveau de la défense je le trouve pas bon je le trouve pas bon voilà il laisse des espaces aux attaquants adverses voilà il ne monte pas assez haut sur le pressing voilà il n'est pas assez il n'est pas assez de pressing pour arrêter le joueur voilà il n'est pas assez sur ses appuis quand il s'agit de bien le plaquer de bien plaquer l'adversaire donc moi au niveau de la défense et au niveau de la défense que moi je le reprocherai pourquoi il n'est pas sélectionné mais non moi je préfère ouais ouais au niveau de l'attaque j'ai rien à dire c'est quelqu'un qui a porté mon attaque mais au niveau de la défense il y a beaucoup beaucoup de choses à revoir et il a été remplacé par Javi Corden voilà le layé les lits de Toulonais et enfin et enfin voilà la non-tutérisation de Maxime Médard 63 sélections et de Yohan Ujé 62 sélections donc peut-être parce que comme je dis c'est au niveau de l'âge peut-être que Flavien Galtier ne les a pas fait ne les a pas mis parce que peut-être qu'il veut peut-être voilà parce que je ne sais pas parce que voilà il y a beaucoup de comme je dis c'est une liste qui est concoctée essentiellement de jeunes qui est concoctée essentiellement de jeunes voilà c'est que maintenant Maxime Médard et Yohan Ujé ils commencent à devenir âgés qui commencent à devenir âgés peut-être que beaucoup de sélections sont en train de faire tourner au niveau des légendes parce que là il faut quand même il faut mettre de la jeunesse dans le groupe donc voilà peut-être c'est au niveau du coaching au niveau d'une stratégie qu'il n'a pas mis ses deux joueurs toulousains mais moi je suis très très content très très content parce qu'ils poursuivent leur saison au stade toulousain et qu'on a beaucoup besoin de ces joueurs et avec Sofiane Guittoun également que j'ai oublié lui je pense que c'est au niveau de son individualisme son individualité qui n'a pas été sélectionné car il est trop là je suis d'accord il est trop individuel et que des fois voilà il a porté énormément en attaque en défense aussi mais voilà il est trop individuel et je pense que c'est ça qui vient à pêcher aussi au niveau de la croix du monde et au niveau de sa non-sélection donc voilà comme je vous dis je suis très très content qu'il reste chez nous donc voilà n'hésitez pas moi je vous ai donné mon avis sur ces joueurs donc si vous avez si vous avez moins de plus de choses à dire si vous avez toujours des choses à dire vous pouvez les tirer dans le chat vos avis sur les joueurs absents sur la compo que je vous ai dit si vous avez si vous aurez mis d'autres joueurs à d'autres compos vous pouvez me dire en commentaire dans le chat pour connaître un peu vos avis au niveau d'une compo probable contre le crunch contre l'Angleterre au niveau des absents que j'ai répété voilà Ituria nous avons aussi Wesley 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 Seloué aussi Alviriti Raka je vous les rappelle nous avons Maxime Edard et Yvan Ujé donc voilà beaucoup de joueurs qui ne sont pas sélectionnés qui vont je pense faire du bien à leur club donc voilà dites-moi tout et si vous avez plus trop de choses à dire donc j'arrêterai le direct ça aurait été un plaisir quand même de discuter avec la plupart de vous en début de live merci encore aux deux personnes qui sont encore présentes s'ils veulent dire quelque chose et aux deux personnes aussi qui ont liké également ça fait plus de 25 minutes que nous sommes là voilà je pense que c'est plutôt raisonnable voilà je pense qu'on a fait le tour on a fait le tour au niveau de cette liste concoctée par Fabien Galtier je pense qu'on a je pense que je vais arrêter le live maintenant merci encore aux personnes qui m'ont suivi ce soir c'était un plaisir de faire ce petit live en dehors du stade parce qu'on a ce moment pour reconnaître les jours sélectionnés la jeunesse je vous rappelle 24 ans du groupe donc je trouve ce groupe assez plaisant et on va voir ce que les jeunes vont concocter vont montrer sur le terrain pour essayer de titiller essayer de concurrencer les plus grandes nations au niveau du point de destination on se rappelle l'Angleterre on se rappelle aussi l'Irlande également le pays de Galles aussi j'ai oublié l'Ecosse et l'Italie l'Italie donc voilà merci à tous d'avoir suivi le live plus de 27 minutes comme je dis ça a été très très plaisant de parler avec vous je pense qu'on a fait le tour on a parlé de la liste on a parlé on a parlé aussi légalement de la compo de ma compo que je verrai contre le premier match de l'Angleterre on a parlé aussi des grands absents et voilà quel impact quel impact ça ferait pour les équipes du top 14 pour 42 joueurs sélectionnés voilà donc merci à tous deux personnes qui sont encore en direct je vous remercie encore d'avoir assisté à ça les deux personnes qui ont mis les likes et je vous dis très très bonne soirée et je vous retrouve samedi pour le débrief contre le connard là-bas et je vous dis à samedi allez je vous dis à la prochaine ciao la team ciao les amis